bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle position de finale avec le trait pour les blancs le pion noir fait de la main vers le bas donc il va dans le coin ici les blancs ont un cavalier évidemment pas de pion donc ils peuvent pas gagner c'est sûr donc le seul but des blancs c'est d'arrêter le pion pour faire nul c'est difficile pour un cavalier d'arrêter un pion sur la bande parce que cavalier n'a pas beaucoup de cases quand il est au bord de l'échiquier et donc c'est très compliqué pour lui c'est le pion qu'il déteste le plus c'est le pion de la bande il va falloir trouver pourtant un moyen pour arrêter ce pion le cavalier évidemment est au plus loin pas tout à fait il aurait pu être dans l'autre coin le coin en haut à gauche en A8 il est en H8 donc il n'est pas si long que ça il est quand même très très loin alors quelle case on va essayer de contrôler déjà le but ça va être d'essayer de contrôler une autre case que la case de promotion à moins d'être protégé par le roi le roi lui faut trois coups alors il faudrait si on a contre la case de promotion il faudrait arriver sur la case G3 et il faudrait que le roi le défende donc il prendrait trois coups pour venir défendre le cavalier si le cavalier peut protéger une case en dehors de la case de promotion devant le pion c'est à dire soit H2 soit H3 bon H3 il n'y arrivera pas mais H2 disons s'il arrive à contrôler H2 à lui tout seul il fait nul contre le pion il n'y a pas besoin du roi donc là ce serait plus facile évidemment il y a peu de chances que ça arrive parce que le pion noir en deux coups est en H2 et le cavalier blanc ne peut pas contrôler la case H2 avant au moins trois ou quatre coups quatre coups probablement et pas trop d'échecs non plus sur le roi noir donc probablement c'est la première chose qui arrivera c'est à dire on va contrôler on va devoir contrôler la case de promotion et être protégé par le roi du coup par où on va passer ? donc les cases de promotion c'est G3 et F2 donc si on passe par G6 il va évidemment avancer en H3 après on pourrait aller en F4 pour attaquer le pion il sera obligé d'aller en H2 on pourrait faire échec pour aller en G3 du coup quand on fait échec le roi noir va bouger taquer le cavalier cavalier G3 il va venir en E1 pour éviter la fourchette et j'ai pas l'impression qu'on ait le temps d'amener le roi puisqu'il va faire Roi F2 après on attaque le cavalier et c'est trop tard on perd un temps donc si vous voyez cette variante avec cavalier G6 H3, cavalier F4, H2, cavalier E2 échec là le roi vient en D2 bien joué pour éviter la fourchette du cavalier parce que là on peut pas aller en E3 par exemple à cause de la fourchette ici et donc le roi noir par contre peut descendre en E1 et le roi blanc est trop loin il n'arrive pas il faudrait deux coups de suite pour pouvoir défendre le cavalier ici le cavalier est bloqué s'il vient dans le coin évidemment on va l'attaquer avec le roi et là voilà c'est ça le problème du cavalier c'est que dans le coin il a plus que deux cases et le roi peut aller le capturer facilement donc dans la position de départ on va essayer de trouver un autre trajet en passant évidemment par F7 voilà donc le pion va avancer on va aussi attaquer le pion il va avancer encore et là on va faire échec ici probablement ce sera mieux donc là le roi noir il a plusieurs cases évidemment s'il essaie d'attaquer directement le cavalier en se mettant en D4 on va venir alors soit en F2 soit en G3 à voir et dans les deux cas il y aurait une fourchette si le roi vient en E3 par contre ce qui serait bien c'est qu'il y ait aussi une fourchette quand le roi vient en E5 pour contourner la case E4 donc c'est probablement la case en F2 sur laquelle on va aller je ne sais pas si vous voyez ça donc du coup cavalier F7 il pousse le pion évidemment bon et s'il ne pousse pas le pion alors c'est intéressant de remarquer s'il ne pousse pas le pion parce que là le cavalier il va forcément pouvoir bloquer le pion ici là on est tranquille parce que le pion n'est pas bloqué sur sa case de promotion là on fait ce qu'on veut avec les blancs voilà le cavalier fait échec le roi attaque le cavalier le cavalier s'en va le roi peut attaquer le cavalier mais le cavalier vient ici et si le pion avance il y a la fourchette voilà le cavalier prendra le pion et donc s'il continue d'attaquer on revient etc même si le roi n'est pas là de toute façon on met le cavalier là etc et ça c'est pareil si le pion est en H3 et que le cavalier est en H2 par contre évidemment avec le cavalier dans le coin ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a plus assez de cases donc la seule chance pour les noirs ici c'est d'avancer le pion évidemment on a dit qu'on l'attaquait pour le forcer à avancer évidemment et là échec obligatoirement pour aller soit en F2 soit en G3 suivant la case du roi en fait suivant la case du roi donc s'il vient en D4 pour attaquer le cavalier forcément il veut aller en E3 après donc le cavalier en G3 et en F2 pour en faire une fourchette soit en F1 soit en G4 par contre il veut aussi aller en E5 et dans ces cas là s'il est en G3 il ne peut rien faire il va se faire attaquer après et donc là on va perdre des temps et on va perdre donc il faut aller en F2 pour l'empêcher d'aller en E5 parce qu'il y aura la fourchette ici aussi donc dans les deux cas il y aura la fourchette soit en E5 soit en E3 et le cavalier en plus va contrôler la case D3 et la case E4 donc si le roi noir vient en D4 on met le cavalier en F2 voilà on bloque avec le cavalier les deux cases en D3 en E4 et les deux cases E3 et E5 sont bloquées indirectement puisqu'il y aura la fourchette en G4 donc un barrage ce qui permettra au roi blanc d'avoir le temps de revenir si le roi noir est obligé de faire le tour hop le roi blanc on peut revenir à temps le roi arrive en E5 donc le roi arrive en E2 pour attaquer le cavalier là on se met dans le coin maintenant le roi blanc est suffisamment prêt donc là il peut il peut essayer de nous embêter en empêchant le roi d'arriver mais c'est pas grave on va donner le cavalier voilà le roi blanc est suffisamment prêt le roi noir peut prendre le cavalier mais le roi blanc le bloque évidemment et les noirs sont pattes donc évidemment ça fait nul donc c'est l'une des possibilités pour faire nul évidemment en même temps que prendre le pion et avoir une position morte on le sait soit le pat soit l'annul par position morte soit éventuellement une répétition de position ce qui est possible c'est envisageable en tout cas alors le roi noir peut aller évidemment sur une autre case alors s'il va sur la case en D3 du coup il menacera après donc s'il va en D3 il menacera donc le cavalier évidemment il menacera d'aller en E2 en E3 etc donc si on vient en F2 il viendra en E2 il attaque le cavalier donc on ne vient pas en F2 on vient en G3 cette fois pour empêcher le roi voilà d'aller en E2 et en E4 mais aussi en E3 et en D2 parce qu'il y aura la fameuse fourchette en F1 cette fois s'il passe par au-dessus il va se faire bloquer tout de suite par le roi blanc et s'il se passe par en dessous il prend trop de temps le roi blanc il va arriver en F4 pour défendre son cavalier on voit bien que les noirs pour arriver en F2 pour attaquer le cavalier il leur faut 1, 2, 3, 4 coups et les blancs 3 coups pour défendre le cavalier donc tout va bien les noirs devraient peut-être anticiper en passant par C2 peut-être en se disant quand il va mettre son cavalier en G3 j'aurai le temps d'arriver mais c'est pareil le roi blanc aussi a le temps d'arriver donc là on va l'empêcher d'aller en D2 pareil que tout à l'heure parce que si on va en F2 là il va en D2 et il va attaquer cavalier rapidement donc on met le cavalier en G3 pour en plus s'éloigner du roi finalement donc ici il ne peut pas aller en D2 il ne pourra pas aller en E3 il ne pourra pas aller en E4 il ne pourra pas aller en E2 donc il est obligé de raser les murs de passer par en dessous mais le roi blanc arrive à temps pour protéger son cavalier voilà et puis après il n'y a plus qu'à attendre avec le roi etc RoF4 RoH4 au choix on pourra même venir en H3 pour attaquer le pion peut-être mais bon voilà ça ne changera pas grand chose de toute façon ça fait nul voilà le petit trajet du cavalier donc intéressant de savoir que un cavalier contre un pion passé il le bloque s'il protège la case de promotion si c'est un pion si ce n'est pas un pion de la bande s'il contrôle la case de promotion le cavalier le bloque par contre si c'est un pion de la bande qui contrôle la case de promotion ce n'est pas suffisant parce qu'il peut se retrouver bloqué par le roi adverse donc il faut qu'il contrôle une case juste en dessous donc par exemple la case H2 là elle est tranquille on n'a pas besoin du roi pour faire nul si jamais on doit contrôler la case de promotion on a besoin du roi et là c'est le cas dans cette finale voilà merci d'avoir suivi cette petite finale de cavalier contre pion et à très bientôt